Bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment se fâcher avec ses proches avec cette méthode pourtant extrêmement employée. Dans la vidéo précédente je vous ai dressé un rapide tableau des difficultés rencontrées par les personnes qui débutent en marketing relationnel. Nous avons vu que la vente de produits est souvent compliquée et de ce fait les revenus restent assez médiocres. Je vous ai aussi donné mon avis sur la méthode de prospection conseillée par l'ensemble des sociétés qui travaillent avec des partenaires en raison. Autour de moi j'ai toujours entendu les personnes qui débutaient dire que c'était compliqué de parler de son activité aux personnes que l'on connaît surtout aux proches. Il est vrai que la plupart des gens ont tendance à confondre cette activité avec une activité pyramidale. Les a priori négatifs qu'ils ont ne facilitent pas les choses. Peut-être que certains de vos proches vont faire l'effort de vous acheter un ou deux produits mais cela s'arrête là très souvent. De plus, vous risquez de vous fâcher avec vos amis. Ils se garderont bien de vous inviter à leur prochaine partie de peur que vous parliez toute la soirée de votre nouvelle activité à tout le monde. Effectivement, parler de cette activité à des personnes qui ne sont pas intéressées ou prêtes à entendre votre discours est voué à l'échec. Même si vous réussissez à avoir une ou deux personnes qui rejoignent votre équipe, elles auront les mêmes difficultés que vous et pour la plupart abandonneront. Pour vous cela est difficile de les aider alors que vous n'avez pas la méthode adéquate. On sait que 80% des personnes qui essaient le marketing relationnel abandonnent faute de résultats. C'est normal puisqu'elles n'ont pas eu la méthode qui donne accès au succès. Une méthode efficace simple avec les bons outils que vous pouvez dupliquer et mettre en place en quelques clics. Avec cette méthode vous ne solliciterez que les personnes intéressées et si elles sont intéressées vous en aurez beaucoup plus qui vous suivront. Solliciter des personnes qui ne sont pas intéressées ou pas encore prêtes est une perte de temps. Mieux vaut utiliser votre temps à faire les choses qui donnent des résultats. Allez pour découvrir cette méthode simple et duplicable, cliquez sur le lien pour regarder les cinq vidéos. Le lien est au dessus en dessous je ne sais pas regarder. On se retrouve dans une prochaine vidéo.